Bienvenue dans ce question-réponse sur le jeûne, n'hésite pas à poser tes questions dans la section commentaire, j'y répondrai avec un immense plaisir dans le prochain question-réponse. Ajoute-moi sur Instagram FastlyFood si tu veux découvrir mon contenu quotidien. Abonne-toi à ma chaîne YouTube FastlyFood pour découvrir toutes mes vidéos sur le jeûne, tout mon univers et tout mon lifestyle, ainsi que toute mon approche. Et n'hésite pas à aller sur mon site FastlyFood.com où tu pourras trouver des heures et des heures de formation sur le jeûne intermittent, la nutrition, l'entraînement, mes recettes et plein de choses encore. Et sache que si tu as besoin, je propose des services de coaching suivi personnalisé H2477 avec des solutions adaptées à chacun et un suivi quotidien sur la nutrition, le jeûne intermittent, l'entraînement où je t'accompagne personnellement au quotidien pour arriver à tes objectifs. Bien sûr que non et ce qu'il se produit c'est exactement l'inverse. A ton avis, quand ton insuline retombe à zéro après 12 à 14 heures après ta dernière bouchée alimentaire, dans quoi crois-tu que ton corps va aller taper comme source d'énergie ? Tes os, tes articulations ? Non ! Ta graisse, elle sert à ça. Fat is food. Ta graisse c'est de la nourriture stockée, c'est des calories stockées quand il y en a besoin, c'est-à-dire quand il n'y a plus de sucre dans le sang. Elle sert à ça ta graisse. Donc qu'est-ce que ça fait ? Ça booste ton métabolisme de manière incroyable. Si tu manges le même total calorique sur 6 repas par jour, tu le manges sur un seul repas, tu vas perdre du poids, ça va devenir un déficit calorique. Mon métabolisme a été boosté de manière incroyable. Faut savoir que je pratique les 48 heures fast principalement à but santé, à but autophagique pour les bénéfices santé. Et la sensation d'un 48 heures fast elle est incroyable, l'état de focus dans lequel on est, de bien-être est incroyable. Mais le problème c'est que ça me creuse le déficit calorique de manière énorme. Autrement dit, il n'y a pas mieux pour perdre du gras de manière très 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 rapide. Et le problème c'est que je ne veux pas perdre de gras, je ne veux pas maigrir, je cherche à prendre du poids, à construire du muscle. Donc je dois doubler mes calories après un 48 heures fast. Mais ça dépend de l'objectif actuel. Si je veux perdre du gras, je ne double pas mes calories. Je fais un 48 heures fast et je mange mes calories de maintien. D'ailleurs c'est mon protocole de sèche. Je mange au mad tous les jours, je ne me mets même pas en déficit et je fais un 48 heures fast par semaine. Ça suffit pour me plonger dans un déficit calorique extrême. Et le pire c'est que même en doublant mes calories le deuxième jour, je suis quand même en déficit. Faut que je mange encore plus du double. Parce que mon insuline est basse, donc ça tape directement dans mes graisses et mon métabolisme est boosté. A ton avis, qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux pour la santé ? De spiker, de sécréter son insuline toute la journée, à faire les montagnes russes avec son insuline toute la journée, jusqu'à que ton insuline en a marre, qu'elle te dise laisse-moi tranquille. Jusqu'à risquer de devenir insulino-résistant, donc de faire de la résistance à l'insuline et toutes les pathologies qui y sont liées du type diabète type 2, etc. Ou bien devenir ce qu'on appelle insulino-sensitif en ayant besoin de ce pic d'insuline anabolique en un seul repas, de ne spiker, de ne sécréter son insuline qu'une fois par jour. Même si la charge glycémique est grosse, on a besoin de ce pic d'insuline anabolisant, surtout en s'entraînant musculairement, donc en vidant ses réserves de glycogène dans la journée. Ce qui est dangereux, c'est la multiplication énorme de fréquences de prises alimentaires dans la journée, donc la multiplication de sécrétions d'insuline. Après manger, t'as envie de faire quoi ? Rien du tout ! T'as envie de dormir, t'es en foot coma, pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle, t'as faim, t'es fatigué quelques heures après. Quand t'es à l'école, au boulot, n'importe où, que tu fais ta pause à midi, toi et tes collègues quand vous mangez, vous avez envie de faire quoi après ? Rien ! Tout le monde dort, à l'école, les cours de 14-15 heures, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde dort, tout le monde est en foot coma, pourquoi ? Après manger, t'as envie de dormir. L'être humain n'est pas fait pour être en pleine productivité, en pleine digestion, ça consomme beaucoup d'énergie et de sang. Tu le sais, tu le sens que ça te fatigue. Donc le meilleur moment pour manger ces calories, c'est avant de se mettre au repos. Et il n'y a rien de dangereux à ça, au contraire, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Qu'est-ce que la graisse ? Qu'est-ce que le tissu a dit peu ? C'est de la calorie en toi que tu as en surplus et que ton corps stocke pour l'utiliser quand il y en a besoin. Ta graisse, c'est de la nourriture. Tu n'as pas besoin de manger quand tu as de la graisse en toi. Ce sont des réserves que ton corps fait quand tu es dans le surplus. Donc tu ne vas pas mourir de faim, n'aie pas peur.